Personne n'avait envie de faire un truc aussi complètement dingue, qui serait retapé dans 15 ou 20 ans. C'était un projet tellement fou que personne ne voulait y aller. On a décidé de réhabiliter ce hameau à Balazuc, ce hameau sans route, dans les gorges de l'Ardèche, par des chantiers de jeunes. On s'est rendu compte qu'il fallait un lieu pour faire quelque chose. Et trouver un lieu, quand on a 20 ans, 25 ans, pas d'argent, évidemment, on va trouver une ruine quelque part. Mais dans notre esprit, il fallait qu'il y ait une dimension sociale. On s'est intéressé à un hameau, un petit hameau en ruine, dans les gorges de l'Ardèche. Et là, on a entrepris de le réhabiliter et de recréer une vie là. Et une vie qui nous ressemble. On a acheté, au départ sous forme privée, c'est moi, petit à petit. On a mis 3-4 ans à acheter, parce qu'il y avait 10 propriétaires. Au début, on était 4, puis après 2. Et puis après, en fait, c'est les chantiers de jeunes, les jeunes de ces chantiers qui sont venus, revenus, revenus, qui se sont appropriés ce projet, et ensuite, donc, qui ont permis qu'il se développe. Il faut aussi savoir comment compter sur nos propres forces. Nous, on avait 3 sous, on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on a, nous ? On a le temps, on a l'huile de coude, on a un peu de gingin, on a plein de trucs, on a des copains. Avec ça, on fait des trucs fantastiques, quoi. Pour nous, le chantier de jeunes, il devait, c'était vraiment, son intérêt, il était avant tout pédagogique. Donc, c'était vraiment une expérience que vivent les jeunes, là, qui leur montre qu'ils peuvent faire des trucs, quoi, avec rien, ou quasiment rien. Ils découvrent, d'une part, cette capacité à faire. Ce village, il a été reconstruit que par des gens qui ne savent rien faire, quoi. Mais il a été reconstruit, quoi. Donc, montrer que même si on ne sait pas faire, on peut apprendre, et même si on n'a pas d'argent, on peut faire quelque chose, quoi. Et puis, surtout, si on est ensemble, si on est capable de s'organiser ensemble. L'intérêt, ce n'était pas de reconstruire ce hameau, l'intérêt, c'était ce qui se vit par ce chantier de jeunes pour les jeunes. Finalement, le social, il est venu par là. Finalement, on s'est rendu compte, c'est ça qui est vraiment important. Après, évidemment, on a créé des activités, parce qu'il fallait que des gens vivent sur le site. Donc, on a créé une ferme, et puis on a créé, après, fait des activités d'accueil, d'animation, de formation, de... Mais le but, il nous paraissait pédagogique. Prendre du pouvoir sur nos vies, quoi. Prendre du pouvoir sur nos vies, c'était au départ, là, dans les années 70, c'était essentiel. Il y a plein de choses qu'on peut faire seul, individuellement, mais justement, il faut dépasser ça, parce qu'on ne peut pas être qu'une somme d'individus, ce n'est pas possible. Une société ne fonctionne pas comme ça. Si ça existe, c'est parce que des gens ont porté les choses. Et dans l'âme de ce lieu-là, moi, je veux qu'on respecte le fait que c'est le fruit du bénévolat. Ce n'est pas l'argent qui a fait ce lieu, c'est les gens.